Bonjour ! Alors voilà, hier, j'ai fait ma déclaration d'amour à la personne que j'aime. Je n'ai jamais aimé ainsi tu es la première. Voilà, et ça m'a rappelé à quel point à l'école primaire c'était facile de déclarer sa flamme. Tu veux sortir avec moi ? Non ! Celle pute. Mais voilà, aujourd'hui on a plus dix ans. Alors, il faut trouver des méthodes. Il y a beaucoup de méthodes. Déjà, il y a la méthode la plus connue, le SMS. T'es sûr ? Je l'ai envoyé, ça y est. Ah ! Elle t'a répondu ? Ben non, je viens de l'envoyer là. Oh ouais, mais elle t'a répondu ou pas ? Non mais, je viens de l'envoyer, donc elle ne peut pas répondre tout de suite. Bah laisse tomber, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Pourquoi je t'invitais toi ? Moi je dis SMS, mais MSN ça va dans la même catégorie. C'est pour les lâches. Une façon qui est aussi pas mal utilisée, c'est d'éclarer sa flamme pendant une soirée. Bon, au début c'est sympa, c'est une bonne idée, le soir autour d'un feu, c'est romantique. Sauf que les soirées, c'est pas toujours comme ça. Salut ! Oh, cette soirée ! D'ailleurs, à propos de cette soirée, tu te rappelles ce que je t'ai dit hier soir ? Non, c'était quoi ? Pour moi, c'était rien d'important. Salut ! Ensuite, une technique assez dangereuse et assez foireuse, c'est les mots. En cours, spécialement. Edouard, s'il te plaît, tu peux me faire passer ? Merci. Non, non. Non. Pas à lui. Alors maintenant, je voudrais rendre hommage à une catégorie de personnes qui est assez méprisée. Mais pourtant, ces personnes ont les mêmes chagrins d'avant que nous. C'est seulement qu'ils parlent avec leur langage. Et en plus, ils le font en face, sans SMS, sans MSN, rien. T'es mignonne. Non, mais attends ! Tu te prends pour qu'il pour parler comme ça ! Je suis pas une chienne, ok ? Bah c'est vrai quoi, eux, en deux mots, ils font ce qu'on fait, nous, en un mois. Et ça arrive parfois à la même conclusion. Donc voilà, une fois la déclaration en fait, il y a deux réponses. Soit... Soit... Et donc pour justifier leur réponse, il y a là qui ont vraiment des excuses bidons. Alors comme excuses bidons, il y a... T'es trop bien pour moi. Ça, c'est... Non, c'est nul. Il y a... Il faut que je réfléchisse. Non mais elle réfléchit. Oui, oui, ça fait deux mois qu'il y a... Comme ça. Ou alors il y a l'excuse, j'ai déjà un copain. Ah, t'as déjà un copain. Bon. Mais il est au lycée ? Ah non, non, il habite en Tchécoslovaquie. C'est pas loin. C'est... Tu te foutrais pas un petit peu les maignoles là ? Alors je dis ça mais il y a des fois des doubles excuses. En fait, je vous explique. La nana, ou le mec, il dit non. Mais ensuite, celui qui a demandé, il va sortir encore un truc. Tu veux sortir avec moi ? Euh, non. De toute façon, c'était pour rire. Je déconne. Non ! Si tu disais ça pour déconner, t'aurais fait quoi si elle avait dit oui ? Tu veux sortir avec moi ? Ouais. Non. Voilà, et une petite chose avant de partir, je comprends pas un truc. Bon, il y a plein de surnoms détenus. Mais le pire, ce que je comprends pas, vraiment pas, c'est ma puce. Il y en a qui vont dire, ah mais c'est parce que c'est petit, tout ce qui est petit est mignon. Non, non, moi je suis désolé. Ça, c'est pas mignon. Qui a inventé cette expression ? Non, moi, sincèrement, je veux savoir. Voilà, pour mon cas, personnellement, je l'ai dit en face. C'est la meilleure solution. Et cette personne a dit oui. Mito. C'était par SMS. Bon, ça va, ok. Tu veux savoir toute la vérité, voilà. Il a dit non. Il ? Non. 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 Il a dit non. Et non. 100 euros.